Un proverbe africain dit que l'enfant à qui on a appris à chercher le miel doit savoir fuir les abeilles. Si tu pars à la chasse et que tu ne rapportes aucun gibier, pose-toi la question de savoir si tu es un vrai chasseur. Les Jeux de Paris 2024 marquent les 33e Olympiades de l'histoire moderne. Plus de 5000 médailles seront distribuées. Bienvenue dans l'Info des JO. Au sommaire de cette édition, les Ivoiriens se prononcent sur les performances de leurs athlètes aux Jeux Olympiques et font des propositions pour améliorer leurs performances. Les spectateurs des JO profitent de la compétition pour admirer Paris, la ville de l'amour. Et enfin, un projet artistique a pris vie dans la ville de Paris. 90 athlètes ont été immortalisés par un photographe. C'est dans le focus du jour. La campagne aux JO 2024 de Paris a été très difficile pour les Ivoiriens. La délégation n'a remporté aucune médaille malgré les nombreux espoirs nourris par nos athlètes. Que s'est-il passé ? Que faut-il faire pour améliorer les performances de nos athlètes ? Réponse. Les Ivoiriens se prononcent sur les performances de leurs athlètes aux JO et font des propositions pour améliorer leurs performances. Je voudrais dire encore merci aux efforts qu'ils ont pu apporter. Mais pendant plusieurs années, on constate que vers le dernier virage, il y a toujours des déceptions. Malgré les expériences que nos athlètes ont pu acquérir durant ces années, mais ils n'arrivent pas toujours à concrétiser et aller jusqu'au bout. Donc je voudrais vraiment dire encore de se ressaisir et encore de pouvoir être encore plus réaliste dans les derniers instants. Surtout dans les derniers instants. Donc moi, c'est le message que je voulais apporter encore à nos athlètes. Je pense que les JO, ce n'est pas un petit jeu, c'est mondial. Donc si la Côte d'Ivoire a jusqu'à 11 athlètes qui sont jusqu'à arriver aux JO, même s'il y a, bon c'était 13, vous avez dit, il y a 11 éliminés, donc il reste 2. Donc même s'il y a 11 qui sont tombés, nous pensons qu'ils n'ont pas démérité. Parce que c'est un jeu mondial, on va compter sur les 2 là. La Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays miraculeux, on l'a vu en Cannes. Tout le monde pensait qu'on était tombés, à la dernière minute, il y a eu un miracle, on a pris le trophée. Donc c'était un peu ça. Il faut compter sur les 2 là. Ils sont peut-être nos 2 victorieux, on espère bien. Voilà, c'est ce que j'avais à dire un peu. Je peux dire qu'ils se sont battus comme ils pouvaient. Bien vrai qu'à une période dans la course, Talou a eu à avoir un petit bobo au pied, mais elle a su vraiment dire, se prononcer à propos de ça face aux médias. En tout cas, je félicite son courage face à tout ça. Elle n'a pas écouté tout ce qui est critique des autres. Je tiens à féliciter ça. Ce que je peux dire sur la prestation des Ivoiriens aux Jeux Olympiques, c'est que les Ivoiriens ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais ce sont des Jeux, je peux dire qu'ils ont manqué des préparations et ils sont allés aux Jeux Olympiques, voilà, qui ont donné un tel résultat. Donc encore plus de travail pourra donner un bon résultat, des résultats convaincants à un bon déroulement plutôt des Jeux Olympiques. Je pense bien qu'elles ont donné ce qu'elles pouvaient. En général, il faut dire que les athlètes Ivoiriens vraiment ont fait de leur mieux. Mais je pense bien qu'elles peuvent faire plus ce qu'elles ont fait. Donc on encourage le ministère des Sports à pouvoir donner des moyens, ça déploie pour permettre à ces athlètes-là, pour une prochaine édition, de pouvoir donner encore mieux. Bon, ce que je peux dire, c'est mieux s'entraîner, forcer la persévérance. Franchement, le chemin, c'est un chemin d'or. Donc je suppose qu'elles doivent persévérer. En tout cas, vu qu'elles doivent aller à la retraite, je suppose qu'il y a de nouveaux athlètes qui vont se préparer à ça. Donc je préconise qu'ils soient, je ne sais pas comment on dit, je n'ai pas les mots, en tout cas qu'ils soient vifs en fait, qu'ils aient de l'énergie pour affronter les Jeux Olympiques. Il faut donc une véritable politique sportive pour aider nos athlètes à performer à l'international. Et il ne s'agit pas que des Ivoiriens, mais aussi des athlètes africains. Pour preuve, on vous montre cette image. Il s'agit d'une cycliste nigériane qui a dû emprunter un vélo à des Allemandes pour s'entraîner des images qu'ont fait le tour des réseaux sociaux et qu'ils doivent interpeller. Direction le Pakistan, ce pays du Moyen-Orient, a décroché sa première médaille aux Jeux Olympiques. Le Pakistanais Arshad Nadim a été sacré jeudi soir, champion olympique du lancé de javelot et apporte à son pays la première médaille olympique en athlétisme de son histoire. Les supporters et les membres de la famille de l'athlète l'ont célébré dans son village natal de Mianchanou. Nous sommes reconnaissants à tout le Pakistan. Nous félicitons tous ceux qui ont prié pour mon frère. Il a fait un grand jet et a créé l'histoire. Après 32 ans, il a non seulement remporté la médaille d'or, mais il a également écrit une page d'histoire sur ce terrain. Nous sommes fiers de lui. Nous n'avons aucune ressource. Le monde entier regarde mon frère. Il n'a ni entraîneur ni salle de sport. Il a fait une chose impossible et a établi un record dans le monde. Les gens de sa ville natale, le district de Mianchanou, dansent pour fêter l'événement. Il appartient à un petit village et a hissé le drapeau national pakistanais au niveau international. Il a réalisé le meilleur jet aux Jeux olympiques de Paris et a remporté la médaille d'or pour le Pakistan. Jeudi soir, il a explosé son record de plus de 5 mètres pour devancer son ami indien, Niraj Chopra, qu'il avait battu au championnat du monde de Boudapest. Comme quoi la médaille olympique représente le Saint Graal dans certaines disciplines sportives. Pendant que les athlètes prennent part aux compétitions, les spectateurs, eux, visitent Paris, qui est considérée comme la plus belle ville du monde. Les touristes sont conquis. Reportage. Nous sommes allés dans la plupart des stades. Oui, ils étaient tous géniaux. La Tour Eiffel, c'est sûr, c'est frappant, c'est magnifique. C'est difficile de faire mieux que cette vue avec la silhouette des immeubles à l'arrière-plan. Nous en parlions depuis le début. Elle vient de Los Angeles et ils organisent les prochains Jeux olympiques. Et nous disions que Los Angeles n'a aucune chance d'arriver à un tel résultat. C'est vraiment un site extraordinaire. Je sais que tout le monde dit que c'est comme si Paris était devenu une partie intégrante des Jeux olympiques, presque plus que les sports. Je pense que nous sommes tout à fait d'accord pour dire que c'est spectaculaire. Nous avons vraiment adoré. Je pense que Paris ou la ville de Paris a parfait l'art de marier la tradition et les lieux modernes ou les compétitions modernes. C'est vraiment génial. Je pense qu'ils ont fait du bon travail. Je suis dans une bulle et tout ce qui se passe à l'étranger, en France et tout, je ne regarde plus les informations. Je suis dans ma bulle JO et puis après, on verra. Ce sera les vacances et on verra en septembre après ce qui se passe. À cette beauté de la ville de Paris s'ajoutent des projets innovants pour le focus de cette émission. Nous avons décidé de vous présenter 90 athlètes. Ils ont été immortalisés par le photographe Eric Mitzler. C'est un projet militant. Eric Mitzler a tiré le portrait de 90 athlètes de haut niveau pratiquant une discipline olympique ou paralympique dans des clubs et associations sportives en France. Si les JO 2024 sont les premières à pouvoir se vanter d'atteindre la parité, le photographe estime qu'il reste encore du chemin pour que la télévision donne la bonne place au sport féminin. Sur les 158 photos du projet, plusieurs dizaines sont exposées à la mairie de Paris-Centre et à proximité de Fan Zone, comme aux arènes de Lutèce, à Mâcon, à Tarbes ou à Seignos. J'ai essayé d'avoir la personnalité de chaque femme photographiée et n'ont pas forcément un exploit ou un geste sportif. C'est arrivé, évidemment, mais se pencher sur le côté humain. Donc, à chaque fois, comme ce sont des amateurs, elles n'ont pas forcément l'habitude d'avoir quelqu'un qui vient les photographier. Donc, la première chose, c'était de les mettre à l'aise. Ça reste un projet militant. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu d'exemples de femmes à prêter. Et donc, elles sont naturelles. C'est ce qu'a dit Daphné. Ce qui ressort, en plus du plaisir, c'est le côté naturel. Et peut-être faut-il diffuser plus de photos dans ce genre-là que de photos où il y a toujours une arrière-pensée un peu de séduction. Je pense que là, on est arrivé à la parité sûrement en faisant des efforts. Ce qui serait bien, c'est d'arriver à la parité d'une façon naturelle. Donc, je pense que c'est important. C'est important aussi de donner la bonne place à la télévision, au sport féminin. C'est une pension. Et de la même manière que je pense que les petites filles, elles gagneraient aussi à faire du sport, à faire tout plein de sport, à se montrer compétitive, à ne pas avoir honte de vouloir être la meilleure dans ce qu'elles font ou de s'amuser. Il y a un côté libérateur, en fait, dans le sport. Il y a un côté... Je comprends qu'en tant qu'amatrice, c'est compliqué d'arriver à un niveau tel qu'on arrive à faire les Jeux Olympiques. Enfin, pour arriver à faire les Jeux Olympiques, c'est vraiment énormément de temps. C'est-à-dire que c'est des personnes qui s'entraînent deux, trois fois par jour et qui mangent le sport, qui dorment le sport, qui ne font que ça. Donc, c'est juste pas possible de dire que c'est amateur, notamment dans des disciplines à très haute, forte densité. Et c'est même pour ça qu'on regarde les Jeux, c'est pour voir une performance de qualité et exceptionnelle. Quand on regarde les Jeux, on se dit, mais c'est des super-héros, en fait, là, qui font ça. La ville de Paris est belle, les JO, c'est magnifique, mais au final, quand on n'a pas de médaille, ça fait très mal. C'est la fin de cette émission. On se retrouve une autre fois pour un autre point de l'actualité des Jeux Olympiques 2024. Sous-titrage ST' 501